De l'eau découverte pour la première fois autour d'une exoplanète potentiellement habitable. Située à plus d'un million de milliards de kilomètres de la Terre, cette planète est la meilleure candidate pour la recherche de signes de vie extraterrestres. Un océan de promesses. Des astronomes ont détecté pour la première fois de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une planète située dans la zone habitable. De son étoile, une nouvelle étape dans la recherche de signes de vie au-delà du système solaire. De cette perle rare, super intéressante, les astronomes savent encore peu de choses. Mais ce qu'ils ont découvert est très prometteur et propulse cette exoplanète très lointaine, située à plus d'un million de milliards de kilomètres de la Terre, au rang de meilleure candidate pour la recherche de signes de vie extraterrestres. Trouver de l'eau dans un monde potentiellement habitable autre que la Terre est incroyablement excitant et cela nous rapproche de la réponse à la question fondamentale, la Terre est-elle unique ? Les observations du télescope spatial Hubble nous ont permis de découvrir que la planète possède une atmosphère et que cette dernière contient de la vapeur d'eau. Deux bonnes nouvelles si on s'intéresse à l'habitabilité de la planète. A partir des données saisies par Hubble en 2016 et 2017, les chercheurs ont développé des algorithmes pour analyser la lumière filtrée par l'atmosphère de la planète. Les résultats ont révélé la signature moléculaire de vapeur d'eau, précise un communiqué de l'université College London. On ne peut pas en déduire qu'il y a de l'eau liquide à la surface de l'exoplanète, mais je pense que c'est fortement possible. De plus, la planète est située dans la zone habitable de son étoile, c'est-à-dire ni trop près ni trop loin de sa source de chaleur, mais juste là où la température permet à l'eau liquide d'exister, et où la vie, telle qu'on la connaît, pourrait se développer. Une température assez similaire à celle de la planète. Huit fois plus massive que notre planète, c'est une super Terre, comme toutes les exoplanètes ayant une masse comprise entre 1 et 10 fois, celle de la Terre. Et deux fois plus grande que K218b, et probablement composée de silicates, comme la Terre, Mars et Vénus, et de glace. Il y a quelques décennies, l'idée de trouver deux planètes potentiellement habitables, ou encore mieux, de l'eau dans leur atmosphère, était encore du domaine du fantasme. Mais la route n'en reste pas moins longue avant de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Les astronomes attendent beaucoup de télescopes nouvelles, générations, comme le satellite TESS de la NASA, la mission Ariel de l'ESA, ou le James Webb Space Telescope. Avec toutes les nouvelles super Terre que l'on s'attend à découvrir au cours des deux prochaines décennies, il s'agit probablement de la première d'une longue série de planètes potentiellement habitables. Et l'aventure avec K218b est loin d'être terminée. Reste maintenant à découvrir en quelle quantité la vapeur d'eau est présente dans l'atmosphère, s'il y a des traces chimiques, organiques, d'oxygène et d'azote. Pour l'instant, la seule planète que l'on connaisse qui héberge la vie, c'est la Terre. Mais ça ne veut pas dire que pour être habitable, une planète doit forcément être exactement comme elle. Une nuance à ne pas oublier. Il ne faut pas se mettre de barrières, mais apprendre à connaître ces mondes et voir si certains sortent du lot. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.